Cette épidémie a marqué un coup d'arrêt dans le monde. Les gouvernants n'ont eu d'autres choix que gérer la crise à temps plein. Et donc de reporter tout ce qui était prévu en France. De nombreuses réformes ont été ajournées. On pense bien sûr à la réforme des retraites. Ces textes verront-ils le jour avant la fin du quinquennat ? La pause va-t-elle durer ? Réponse avec Adrien Beck. Le temps pour réformer, ce n'est plus une affaire de mois mais de semaines. Au sommet de l'État, on fait l'hypothèse suivante. On ne verra pas la fin de la crise sanitaire avant l'été. Donc impossible de lancer le moindre grand chantier d'ici là. Après, reste en fait une petite ouverture à la rentrée. Il faudra donc choisir la priorité. On a beaucoup parlé d'une réforme de la dépendance. La crise sanitaire aura été un moment de solidarité envers les plus âgés. Il faut peut-être passer à autre chose, analyse un conseiller ministériel. Quant au retour de la réforme des retraites, la question se pose. Ce serait une réforme structurante. Emmanuel Macron n'a pas encore arrêté son choix. Certains proches plaident pour la faire, quitte à l'adapter. D'autres poussent pour la renvoyer à un deuxième quinquennat. Une chose est sûre, le chef de l'État compte bien continuer à agir. Ne serait-ce que pour montrer aux Français que jusqu'à la fin de son mandat, il aura continué à réformer. À triombeck et cette question du calendrier des réformes, on l'évoquera à 10h, bien sûr, sur Europe 1, puisque la ministre du Travail, Elisabeth Barron, sera l'invité du grand rendez-vous. Sachez que la...